Les Lepics nous envahissent. On est carrément indissociables pour le coup. Déjà qu'on était voisins, donc c'était très dur de les éviter. Même quand je sors mes poubelles, ils sont là, ils sont là tout le temps. Ils nous envahissent, ces gens-là, ils nous envahissent. De plus en plus, on est un peu confrontés à cette famille-là. Que vous dire ? On ne peut pas trop parler. Non, on a peut-être une autre question. Joyeux anniversaire. Tu souffles comme ça ? Tu l'aides à souffler ? Allez, un, deux, trois. Normalement, on a une vraie sympathie, c'est vrai, entre ces deux familles. On s'aime beaucoup. Il y a pas mal de solidarité, là. Oui, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, les mêmes idées au niveau de l'éducation des enfants. Pas du tout. Les mêmes idées au niveau culinaire. Ça, ça reste. Ça ne bouge pas. Les choses ne bougent pas. Heureusement. On a des valeurs qui nous tiennent. C'est un peu la bagarre entre les deux couples, les deux grands-parents. Ouais. Ça va poser des problèmes puisqu'on n'a pas la même vision de la vie en général, ni même de l'éducation. Et les Lupiques ne peuvent pas être d'accord non plus avec notre système d'éducation. Ça, c'est le... C'est impossible, quoi. Là, on ne se rejoindra jamais. On a beau avoir un petit-fils... Eux ont envie de tenir les rênes un petit peu de l'éducation du petit Kim. Et moi, je vais m'y mêler aussi un petit peu. Même si je ne suis que le beau-papy, finalement. Je vais essayer de m'imposer à ma façon et on va voir qu'on a des visions vraiment opposées. Mais Renaud, le bébé est une personne. Non. Le bébé est un bébé. Il doit rester à sa place. Parce que Dolto et compagnie, là, ça fait des ravages épouvantables. Ah, mais des générations de malpolis égocentriques. Ecoutez, ce qu'on va faire, c'est que quand il est chez vous, il respecte vos règles. Et quand il est chez nous, il respecte les nôtres. Voilà, voilà. Exactement comme si ses parents étaient séparés. Oh, oh, oh. Excusez-nous, mais les parents, c'est nous. Donc, c'est assez logique que ce soit nous qui l'aies du compte. Je crois qu'on est cool. Ça va. C'est les parents qui ne sont pas trop d'accord avec ce qu'on fait. Bon, on espère que nos valeurs passeront auprès de cet enfant. Peut-être plus que celle des boulets. Ils sont dans leur logique, à eux, les LEPIC, telle qu'on ne peut pas en sortir, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça, les choses sont comme ça, et puis basta. Parce que je pense que là-dessus, on est vachement plus souples. Les parents et les enfants chez les LEPIC, les principes, les principes, les principes. Respecter les horaires, c'est très important. Le biberon de 4 heures, le biberon de 7 heures, et à 8 heures tapante, allez hop, au dodo tout le monde. Faut leur imposer des règles dès cet âge-là, sinon après on s'en sort pas. Mais faut aussi respecter le rythme du bébé. C'est aussi, c'est important. C'est des grands-parents très investis. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on serait bien dans la merde, je pense. Ouais. Non, 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 c'est... Non, non, ils sont présents, aimants. Très présents. Pas trop présents. Trop présents. Ils sont là, ils... Ils essayent de prodiguer un maximum de conseils aux deux jeunes parents. Donc mes parents sont un peu plus présents pour les débuts, en tout cas, du bébé. Ils ont toujours un mot à dire ou un truc à dire. Ils donnent beaucoup, 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 beaucoup trop de conseils. Ouais, leur avis. Enfin, c'est un peu leur énième enfant. Sauf que c'est le nôtre, donc c'est un peu embêtant parfois. C'est vrai.